Dans cette vidéo, je vais expliquer aux nouvelles personnes qui veulent devenir Fury pour avoir ou adopter un Furzona Déjà, avant toute chose, il faut déjà faire le croquis de son Furzona Le croquis, c'est donc la forme, l'apparence, les couleurs que vous voulez mettre dans votre Furzona Pour ceux qui ont un peu du mal à faire un dessin, on a ce qu'ils appellent les Free-to-Use Vous tapez sur la barre de recherche de Google Images, vous tapez «Modèle base Free-to-Use » Une fois que le plan de votre Furzona a été fait, vous avez deux choix Soit vous la faire main, en allant ajouter le tissu, la mousse, pour faire toute la forme de votre Furzona Et à ce qu'on m'a raconté, moi, de mon côté, que ça coûterait moins cher Enfin, oui, que ça coûterait moins cher, dans tout le sens, je ne sais plus vraiment Soit le deuxième choix, le faire faire par un builder Pour le faire faire par un builder, il faut donc, évidemment, donner de l'argent en retour Chaque builder a son propre prix pour la création de votre Furzona, enfin, de votre Fursuit Sur un site en particulier où je mets une capture, on a des prix pour plusieurs différentes Je mettrai aussi le site en description en dessous On a des prix, donc la tête, tout simplement, qui est de 410€, à le corps entier à 900€ On peut avoir d'autres Fursuit à plus de 1000€ ou 4000€, surtout quand c'est de la super qualité On peut avoir un centre aussi, c'est-à-dire qu'il soit de bonne qualité et de qualité supérieure Après, si vous n'avez pas trop d'inspiration pour créer votre propre Furzona, vous pouvez en adopter On peut en trouver sur Ebay, enfin, moi, j'en trouve surtout sur Ebay Après, moi, je n'y vais pas trop, moi, dessus Mais on peut en trouver sur Ebay pour des sommes... Pareil que si on se faisait créer nous-mêmes notre propre Fursuit Voilà Voilà, à la prochaine Légende Sous-titrage Société Radio-Canada